Générique Bonsoir à tous, mesdames, messieurs, bienvenue. Merci, vous venez de nous rejoindre sur Business N4 Africa. La première édition d'Expo Liban s'est ouverte ce vendredi à Abidjan. Cette exposition qui va durer six jours vise à renforcer les relations commerciales entre Abidjan et Beyrouth. Le reportage est signé Corona, c'est Congo et Marusseri. Une danse du terroir libanais exécutée par des jeunes Ivoiriens. Cette image traduit la volonté des initiateurs d'Expo Liban de renforcer les relations commerciales entre Abidjan et Beyrouth. Ouverte ce vendredi à l'Hôtel Ivoir, Expo Liban jette les bases d'une coopération ivoiro-libanaise, mais aussi le brassage culturel. C'est un échange de culture entre la Côte d'Ivoire et le Liban. Vous avez vu tout l'artisanat libanais, la richesse de cet artisanat. Pour moi, c'est une grande satisfaction et un succès positif. Ça fait pas mal d'années qu'on vit ensemble. Moi, je considère que la Côte d'Ivoire, c'est mon pays. Et vous aussi. Je vois que je conseille que le Liban aussi, c'est votre pays. Soyez le bienvenu. Et j'espère dans les prochaines éditions que ça sera au Liban. Et que je vous invite, j'invite les Libanais à venir voir la communauté ivoirienne et les produits du terroir ivoirien. Pour cette première édition, 40 participants sont venus du Liban. L'architecture, l'agroalimentaire, le textile, la cosmétique et les œuvres d'art constituent cette vitrine du Liban. Heureux d'être en terre déburnée, les exposants veulent partager le savoir-faire libanais, le banon. Aujourd'hui, c'est ouvert Expo Liban 2019 à Abidjan. Vous êtes un exposant et vous êtes venu du Liban. C'est votre première fois en Côte d'Ivoire ? Non, c'est la deuxième fois que je visite Côte d'Ivoire. Mais la première fois au Festival de l'indépendance du Liban. Et maintenant, à l'exposition de 2019, j'apporte avec moi les habits anciens du Liban qui s'appellent Folklore Libanais. C'est pour la relation entre le Libanais au Liban et le Libanais au Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens sont un peuple aimable, chaleureux et très gentil. Merci de nous accueillir ici en Côte d'Ivoire. On est très fiers d'être ici à Côte d'Ivoire pour d'abord faire la connaissance de la diaspora libanaise qui vit aussi. Et pour aussi présenter nos produits libanais aux Ivoiriens et aux Libanais qui vivent ici. Organisés pour renforcer la coopération entre le Liban et la Côte d'Ivoire, les autorités ivoiriennes représentées par les ministères du Commerce et de l'Environnement ont apporté leur soutien à cet événement. Nous sommes venus également pour montrer que le ministère de l'Environnement et du Développement durable qui prône le changement du comportement de tous les Ivoiriens de façon générale, mais aussi de tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, mais surtout pour nos industriels, nous sommes venus pour partager avec eux cette collaboration-là à travers cet événement qui a lieu aujourd'hui. Ouvert ce vendredi à Abidjan, Expo Liban est à sa première édition et prendra fin le 6 février prochain. Du 12 au 14 juin prochain, Abidjan abritera la 6e édition du Forum Ouest-Africain de Développement et des entreprises dénommées Africalia. Cette plateforme de rencontres et d'échange vise à mettre en relation d'affaires les entreprises et les partenaires techniques, commerciaux et financiers. Des exposants de plus de 20 pays sont attendus à cette rencontre. Pour cette occasion, le reportage est signé Lawani Babatunde et Richard Akeki. 72 heures chrono pour trouver un partenaire commercial, stratégique, technique ou financier. Voilà tous les sens de l'organisation Abidjan de Africalia 2019 du 12 au 14 juin prochain. La 6e édition du Forum Ouest-Africain de Développement des entreprises est une initiative conjointe des chambres de commerce et d'industrie burkinabé et ivoirienne pour contribuer au développement et à l'internationalisation de leurs membres respectifs. L'idée c'était à un moment de pouvoir partager cet événement avec les pays voisins et l'année dernière la Côte d'Ivoire était présente et nous avons estimé qu'il était important pour créer de la diversité mais également donner plus d'engouement et de pérennité à cet événement, de la partager avec un pays comme la Côte d'Ivoire qui a du potentiel et qui saura faire autant, voire plus que le Burkina. Nous ferons de telle sorte que ce soit une grande rencontre d'amitié et de fraternité et que beaucoup d'échanges effectivement se réalisent. Toute la CEDEAO a été invitée, lui et moi et aussi nos amis et frères des pays maghrébins et j'allais dire asiatiques et européens. C'est un bel exemple de coopération entre les hommes d'affaires parce que ce que nous souhaitons à travers ce genre d'événement que les hommes d'affaires ouest africains, les hommes d'affaires de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso et les autres pays apprennent à travailler ensemble, apprennent à créer des sociétés communes ensemble, à créer des joint ventures ensemble pour que cette croissance que nous souhaitons soit inclusive à l'espace UMOA et que cela puisse avoir un impact important sur le niveau du commerce intra-africain. Le forum Africalia, c'est plus de 5000 rendez-vous d'affaires et des rencontres B2B personnalisées d'environ 15 minutes. 500 entreprises issues de 25 pays sont attendues à cette messe des affaires à Abuchon. Vous venez de le voir, le sixième forum ouest africain de développement des entreprises vient d'être lancé par le ministre en charge du commerce, de l'industrie et des PME. Venu nombreux à cette cérémonie, les opérateurs économiques saluent cet événement, devenu aujourd'hui un outil d'intégration économique dans la sous-région. Pour avoir participé à Africalia 2018 à Ouaga, je pense que c'est une excellente opportunité, une très belle plateforme pour les PME. J'avais l'avantage d'être en début de mes activités à Ouaga. Je pense qu'Africalia a renforcé mes liens là-bas, a renforcé mon positionnement, tant au niveau de la chambre de commerce, au niveau de l'API qui est l'agence de la promotion des investissements. Et aujourd'hui, j'ai pas mal de contacts tissés africalia qui accompagnent le business là-bas. Nous avons beaucoup de produits innovants que nous devons promouvoir. Il va de soi qu'on ne peut pas rester dans notre seul milieu ivoirien pour faire évoluer nos produits. Donc, Africalia, c'est une très belle opportunité pour pouvoir atteindre d'autres milieux, d'autres pays, élargir notre champ. Et je pense que c'est vraiment une très bonne chose. Venir à Africalia, c'est capter toutes les opportunités de la sous-région. C'est être à la rencontre de 500 entreprises venant de 4 continents. C'est effectivement avec le format de pré-programmation des rendez-vous, on souhaite et on a ce challenge à relever, avoir 5000 rendez-vous au cours de ce Africalia. Et on parle d'entrepreneuriat. À présent, le vice-président de la Côte d'Ivoire, Daniel Cablon-Dencan, a procédé ce vendredi même à la remise de prix 2018 Alassane Ouattara du Jeune Entrepreneur Émergent. 40 jeunes ivoiriens, lauréats du prix Alassane Ouattara 2018 du Jeune Entrepreneur Émergent. 200 millions de francs CFA, c'est le montant total redistribué ce vendredi au district d'Abidjan. Le début d'une aventure de création d'emplois et de richesses pour Tiens-les-nous, Yacine, Patience, porte-parole de l'agente féminine bien représentée pour cette édition 2018. C'est le début d'un grand challenge que nous devons relever. C'est ce que je peux dire en premier lieu, pour dire que nous les femmes, nous pouvons, si nous voulons, nous pouvons. Et là, je dis que c'est le début d'un grand travail, un gros travail qu'il y a à faire. Et c'est une grande joie pour moi. Franchement, je suis très heureuse ce matin. Nilagnon Kone, porte-parole de la promotion 2017 du prix Alassane Ouattara, passe le flambeau de l'entrepreneuriat jeune émergent à Abouaboua Fabrice. Fier d'avoir passé le témoin à une autre génération engagée à relever le défi. Pendant un an, nous avons pu, tant bien que mal, relever le défi de l'entrepreneuriat dans le district d'Abidjan. Aujourd'hui, le transmettre à une génération, c'est pour nous, c'est comme un droit d'hénèse pour nous. Nous transmettons à nos frères, nos petits-frères, si on peut le dire, ici, un héritage. Et l'héritage commun ici, c'est l'entrepreneuriat des jeunes dans le district d'Abidjan. Aujourd'hui, nous sommes à une phase de notre pays où nous ne devons pas tout attendre du pays. Mais chacun de nous doit se demander qu'est-ce qu'on fait pour que le pays se développe. Donc, l'entrepreneuriat est une porte ouverte. C'est une opportunité pour les jeunes d'apporter aussi de la valeur à notre pays. Donc, je veux encourager les jeunes à entreprendre, à réaliser leurs rêves, à apporter des valeurs ajoutées à notre pays. Le gouverneur du district d'Abidjan, cheveille ouvrière de cette initiative qui récompense la créativité, l'innovation, la création de richesses et d'emplois, a félicité les lauréats. Aussi, va-t-il les rassurer de sa détermination à œuvrer pour la pérennisation de cet appel à projet qui est à sa cinquième édition ? Il y a lieu de féliciter les membres du jury qui, à chaque session, réussissent à détecter les jeunes les plus motivés qui ont conscience des enjeux et qui se donnent les moyens moraux de parvenir à faire de leurs activités une épouse, un époux, un confident, un compagnon. De 2014 à 2018, le prix Alassane Ouattara a récompensé 140 lauréats pour un financement de 800 millions. Ces start-up, encadrées par un centre d'incubation, ont déjà enregistré un chiffre d'affaires cumulé de 1,3 milliard de francs CFA avec 606 emplois directs, ce qui réjouit Daniel Cablan-Duncan, vice-président de Côte d'Ivoire, au regard de l'appui financier joué par ce concours. Il nous faut favoriser l'essor d'un secteur privé compétitif et pourvoyeur d'emploi, notamment pour les jeunes diplômés. Dans ce contexte, l'auto-emploi constitue, il faut le souligner, une voie royale. Le prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur, faut-il le rappeler, est un appel à projet. Un projet dont les critères de sélection sont notamment l'originalité, la créativité, la création d'emplois et de richesses. Cet appel à projet est annuel et a déjà fait 140 lauréats à ce jour. Afra-Abidjan, rendons-nous à Adzopé, où s'est tenue une conférence sur le litige foncier. A l'initiative de Maître Sombo, Jean Yapie Claude, président du Médipsi, l'association de médiateurs diplômés de Côte d'Ivoire, des associations de médiateurs ivoiriens ont animé une conférence portant sur le thème « Médiation et règlement de conflits fonciers en Côte d'Ivoire ». Plus de détails sur cette campagne de vulgarisation de la médiation avec nos reporters Hervé Blagnon et Charles Kouakou. La médiation à l'épreuve du règlement des conflits fonciers en Côte d'Ivoire. Des associations de médiateurs ivoiriens avec à leur tête le Médipsi, l'association de médiateurs diplômés de Côte d'Ivoire, se mobilisent sur la question. Objectif, contribuer à la préservation de la cohésion sociale par la mise en œuvre d'une campagne d'information sur la médiation. Première étape d'un périple qui se veut national, adzopé dans la région administrative de la MES. Dans les locaux du conseil régional, les médiateurs diplômés ont instruit l'auditoire sur les tenants et les aboutissants de la médiation. La médiation, comme nous l'avons dit à tous les rôles ce matin avec les participants qui sont autour de moi, c'est un processus de règlement amiable des conflits par lequel deux ou plusieurs personnes tentent de parvenir à un accord amiable avec l'aide d'un tiers. Donc c'est un outil vraiment de règlement amiable des conflits qui a pour objectif essentiel de restaurer la paix, de restaurer la communication entre les communautés, entre les personnes en conflit et établir un dialogue paisible. Selon les conférenciers, les populations de la MES sont invitées à souscrire à la médiation pour le règlement de leur litige foncier, une démarche qui est distincte de la justice classique. Dans la justice classique, les partis n'ont pas le choix du juge qui va régler leur litige. Tandis qu'en médiation, les partis choisissent elles-mêmes leur médiateur ou avec leur accord, le juge les envoie vers la médiation. Un procès classique est tenu en audience publique, tandis que la médiation est tenue dans un cadre purement confidentiel. Toutes les informations, tous les documents qui sont échangés au cours de cette médiation dans l'espace confidentiel sont confidentiels et ne peuvent pas en sortir. Pour les participants, cette formation sur la médiation vient à point nommé. Elle permettra aux leaders d'opinion de la région de la MES de s'approprier la culture de la médiation comme moyen amiable de règlement des conflits. Vous savez, tous les conflits ne sont pas forcément réglés au tribunal. Deux fois, les décisions du tribunal entraînent plus de mésententes dans nos villages, dans nos familles que ce genre de médiation où on trouve la solution à l'amiable de nos conflits, surtout les conflits liés à la terre. Tous ces conflits-là viennent du pays profond. Quand on parle du pays profond, vous savez que c'est des villages. Alors avec la médiation actuelle qu'on vient de nous présenter, va nous faciliter beaucoup de tâches. Nous sommes confortés dans nos positions de médiataires dans notre communauté. Parce que quand nous avons écouté les médiateurs, nous nous sommes rappelés d'un préverbe arabe qui dit, avant de trancher, il faut écouter. Avant de trancher, il faut être neutre. Le concept de médiation continue son voyage à travers la Côte d'Ivoire afin de préserver et rétablir la cohésion sociale. Voilà qui m'est fait à cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour une prochaine édition. D'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501